Chocolates asies Pas Zazou ! Plambé Plambé ? Non Planté ! 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 On vous a planté, ouais ! Planté ! Non, vous ne vous êtes pas planté. Il s'agit bien du JT. La JT du JT. Tu veux pas ? Mais qu'est-ce que c'est ? Qui c'est ça ? Ah, mais c'est les agités de la toile ! Salut les agités de la toile ! Eh ouais, les agités de la toile quoi ! Pourquoi j'ai mis le générique de l'authentique journal transféré ? Eh bah parce qu'on a une nouveauté, une exclusivité mondiale ! Et je suis tout seul pour la présenter, voilà, c'est comme ça. J'ai mis ce beau fond là, que vous voyez, le beau fond vert, qui n'est pas vert chez vous, mais qui est vert chez moi. Je l'ai mis pourquoi ? Pour vous présenter quelque chose d'exclusif, Megamax ! Ça va rappeler quelques petites choses aux abonnés. Enfin, déjà, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça rappelle quelque chose, ça, qui nous permettait de passer d'une vie à l'autre. Eh bah, on va l'utiliser ! Parce qu'on va pas rester sur ce logo là, Megamax ! Max, il veut plus entendre parler de ce logo ! Moi, je veux vous en parler de ce logo ! Bon, là, on a passé le cap des 4 ans sur la chaîne. J'ai une nouveauté dans l'actualité de la chaîne. Espérons que ça va peut-être relancer l'engouement de la chaîne et du divertissement. On va passer sur la diapositive suivante, si elle veut bien. Ça, ça vous parle ! Bam, bam, bam ! On faisait du... Oh ! De l'unbox ! On va unboxer ce DVD ! Je pense que, pour les plus anciens, ça doit parler. Pour ceux qui ont vécu la première saison, par exemple, on a ce fabuleux DVD. On va faire comme Max, on tape dessus, là, on tape, hein, on tape sur le DVD ! On maltraite les DVD, on sait pas pourquoi, mais on maltraite le DVD ! Je vais vous faire ce plaisir d'unboxer ce DVD en solo. Malheureusement, j'aurais bien voulu que mon ami Max se joigne à moi pour pouvoir l'unboxer, puisque lui, il a tout le talent de l'entertainment, du divertissement, hein, pour les plus novices. Je sais jamais comment Max il fait pour unboxer les trucs. Alors, c'est moi qui l'ai fermé, mais je ne sais pas comment il fait. On passe des heures à chaque fois, là. J'ai trop bien scellé, les trucs. Ça, c'est la merde. Pire que Steven, là. On va mettre une heure, les gars. On va le faire à la max. Elle arrache, comme ça. Oh ! Là, on va unboxer le DVD. Et voilà. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Oula, mais il y a plein de nouveautés qu'on n'avait pas vues ! Parce que j'avais déjà unboxé ce DVD sur les 30 heures qui marquaient les 1 an de la chaîne. Et là, on a quelques petites nouveautés. Allez, mise au point. Voilà. Ouh, on a des petits goodies, là. On a des petits goodies. Inclus quoi ? Faut le dire à l'envers. C'est un poster recto verso. À scotcher sur les vitres. Il est recto verso. C'est normal. Il ne sert à rien. On a une fiche de notes effaçable. On l'avait déjà un peu présenté, hein. Avec un feutre à l'effigie de Megamax. Un dé montable. Un dé montable. Alors ça, c'est très intéressant. C'est un jeu à l'effigie des unbox sous forme de cartes à jouer. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la tranche dans la catégorie délire ? Attention ! Exclusivité. Il est numéroté. Il est numéro 7 parce que c'est mon chiffre de bonheur. Édition limitée. Jamais régalé. Un exemplaire par personne, soit 7 milliards. Petit logo DVD-I pour montrer qu'il y a de l'interactivité dans le DVD. Et derrière, qu'est-ce qu'on retrouve ? Tout le descriptif de la chaîne. Les signatures des deux fondateurs de la chaîne Megamax. Une petite photo personnalisable. Vous avez rajouté votre photo avec un petit texte. Une petite punchline que vous voulez rajouter. Donc là, je vous laisserai le libre loisir de le décrypter. On est en effet miroir. La consommation d'analyse d'urine est dangereuse à la santé. Uniquement sur prescription médicale. Dans la ligne des stocks disponibles. En tout dans la salle d'attente. Donc ça rappellera peut-être un abonné qui avait sorti une punchline comme ça. Version française, VO non maîtrisée. Durée approximative, 7 heures. Donc que du bonus. Cet objet collector insolite doit impérativement trôner dans ta DVD-tech. Et il garde bien des DVD dans la DVD-tech. Ne met pas des blouets. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, bienvenue dans l'univers déjanté de Megamax. Une équipe au service de l'art culturel. Le 7e art est leur domaine de prédilection. Ils prennent malin plaisir à partager leur avis, conseils et anecdotes avec la communauté. A travers ce DVD, vous parcourrez toutes leurs aventures. Et bien plus encore. Au menu, vous trouverez des émissions. Des unbox. Le jeu de loi des 30 heures. Donc là, un petit jeu interactif assez sympa. De la déconne, sans oublier des bonus exclusifs. Ainsi que de l'interactivité. Ah tiens, ça c'est une petite nouveauté aussi. Il faudra essayer de relancer Max dans le truc. Nouveau, si toi aussi tu souhaites devenir un membre de la famille Megamax. Utilise nos outils dispo sur ce DVD et partage ton expérience. Tes réalisations pourraient bien avoir leur place sur la chaîne YouTube de Megamax. Ça c'est cool. Et il y a un petit contact pour pouvoir balancer vos productions, vos petites pépites. A les promouvoir sur la chaîne Megamax. Là, on a unboxé en surface le DVD. Maintenant, on va ouvrir le DVD. Ouh, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Le DVD avec stickers. On retrouve à Brossoulis. Hop, il passe une tête. Le fabuleux poster Recto Verso. Bam. Elle est figée de la jaquette du DVD Megamax. L'autre exclusivité, c'était les dérivés de la jaquette. Donc, vous retrouverez tout ça dans le poster Megamax. Une petite fiche effaçable avec un stylo feutre effaçable. Si j'arrive à l'ouvrir, putain, il est neuf le truc. Ah là donc, on peut noter dessus hein ? J'avais fait quelques petites émissions avec. On va tout sortir hein. Il y a le dé indémontable qu'il faut bien évidemment découper. Ici on a la règle du jeu des cartes à jouer. Et ici on a les cartes à jouer avec les films à faire découvrir. Une série de films cultes, que ce soit des films français ou des films étrangers. J'ai pris des films un peu populaires, voilà, pour que ça puisse parler à tout le monde. On ne va pas chercher vraiment dans les catacombes du 7e art. On va vraiment chercher dans des trucs un peu populaires pour que tout le monde puisse jouer. On va les découper, bam bam bam. Et après, on fait tirer une carte et l'autre doit faire découvrir le film, tout simplement. On a le DVD ici. DVD Megamax. Qu'est-ce qu'on découvre dans cette petite BD ? Ça, vous le retrouverez dans les bonus, parce qu'il l'a déjà présenté, Max, lors des 30 heures. fameux DVD, donc je vais tout de suite vous le faire découvrir. On va le survoler, on va regarder au niveau des menus, ce qui s'y passe. C'est parti, hop, allez go ! Voilà, je suis très belle. Voilà, donc je me permets de m'asseoir. Pour que vous puissiez profiter pleinement du DVD, avec l'animation du lancement du DVD. Bon, celle-ci, elle avait déjà été un peu utilisé lors de la première saison. Ah, c'est toi, Thor. Il m'a dit, allez, c'est toi. Vous voulez lui faire hommage, en lui mettant une petite punchline, genre là, c'est toi, Thor. On bout sur le teaser, bien évidemment, pour pouvoir se faire une idée de ce que propose le DVD. Hop, il y a même des petits menus cachés. Vous voyez là, la découverte du DVD. Le jeu interactif qui va vous permettre justement de créer vos propres productions, pouvoir les proposer pour qu'elles puissent apparaître sur la chaîne Megamax. Dans la partie jeux, en fait, il y a deux méthodes qui sont proposées. Première méthode, simple et rapide. Le matériel écran de TV géant. Première méthode, bam. On a une animation avec des marqueurs d'écran ici, à quel temps il faut commencer à s'arrêter au niveau de l'émission. Hop, emballé, c'est pesé. On envoie tout ça à Megamax. Bien évidemment, si Max souhaite toujours le faire, parce que c'était dans nos projets aussi, de pouvoir montrer ce que font les jeunes vidéastes, vraiment d'alimenter la chaîne et de rendre des contenus beaucoup plus éclectiques. Ce qu'on proposait déjà était assez riche en soi, mais là, ça pourrait être une dimension d'autant plus intéressante. Voir la seconde méthode. On a un port point ici, on le télécharge, on le retrouve juste ici, et ensuite, on se shoot, on se shoot, on shoot avec la caméra face à l'écran, de la même manière que la première méthode. On peut vraiment personnaliser le diaporama, c'est ça qui est intéressant. On revient sur le menu, à la découverte du DVD. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait lors des 30 heures, pour marquer les 1 an de la chaîne, où Max découvrait vraiment le DVD. On a les Unbox, classiques. On a toutes les Unbox ici, pour que ça puisse tenir sur un DVD, j'étais obligé de les monter. Les Unbox avaient la particularité de faire du one shot, en fait. On faisait un plan séquence et on unboxait en temps réel des boxes qui étaient proposées par le Easy Cash, ce bon moins jailleux, par notre très cher Steven. On peut voir ici qu'on a une bombe, on reviendra dessus. Il y a deux Unbox, parce qu'il y avait justement dans cette vidéo, très célèbre chant de Max que j'avais récupéré pour faire un générique de fin, avec la version de la saison 2 aussi. Et c'était plus ou moins les seuls sur lesquels j'avais pu trouver des films, alors que c'est des nénards, c'est des trucs qui sont méconnus. On a une deuxième page, on a même l'Unbox, c'est le petit cadeau. On avait inversé les rôles. La Summer Box, il n'y avait principalement que du Blu-ray et un HDDVD. On était parti dans un autre studio qui n'existe plus. On va voir ce qu'il se passe au niveau de la petite bombe ici. Question-réponse, voilà, c'est pour voir ce qui est bien suivi. L'emplacement des questions correspond à l'emplacement où se trouve l'Unbox. Donc si on répond mal, bah... Ah, voilà, sur quoi on tombe ? Et si on répond juste, on tombe sur la bonne réponse. Ah, qu'est-ce qu'on a ici ? Un bonus exclusif ! C'est des bonus qui n'ont jamais vraiment été dévoilés sur la chaîne. Je reviens, je reviens sur la page d'accueil. On va présenter les émissions. Première saison, on avait quoi ? La présentation de l'équipe, la présentation des logos. Un hommage à un grand compositeur. On vous laissera découvrir, je pense que vous le reconnaissez. C'est pour ça que je n'ai pas voulu mettre le nom pour laisser un peu découvrir. Pareil pour ici, la réalité en fiction. Je voulais laisser un peu l'effet de surprise. Ici, on avait le procès à Disney. Alors ce qui me fait rire, c'est qu'à mon avis, Max a voulu faire cette émission, mais juste pour se mettre en juge bouchard. Il adore un peu se travestir, se mettre dans un personnage. C'était assez drôle. Ici, on a un grand film aussi à découvrir. Et on a le Megatop d'Obesson. On a une seconde page où on retrouve le JT du ciné. On a également Megamas qui parlait des super-héros. Les grandes sagas, nos grandes sagas fétiches. On avait le premier jeu aussi, type un peu question pour un champion. Qui peut te battre ? C'est le deuxième numéro que j'ai mis en avant parce que le premier numéro n'était pas exploitable parce que le micro du participant, qui était Michel, il n'était pas branché, il y avait un problème. Les coffrets rares. Je viens présenter des coffrets directement dans l'émission. La petite dernière vidéo, censurée. Je vous laisserai le découvrir aussi. Je reviens donc avec la petite maison. Toujours la petite maison pour revenir à la page d'accueil. Ça, c'est intéressant aussi, les 30 heures. Je l'ai nommé le jeu de loi des 30 heures. Petit jeu de mots. J'ai repris 30 séquences vidéo des 30 heures. Et j'en ai fait un jeu de loi. On débute ici avec une première vidéo. Let's go, bro. On avance en fonction du dé. Vous voyez ici, vous avez les règles du jeu à ce niveau-là. Vous montez le dé. Et on peut jouer à plusieurs, bien évidemment. Qui a dit que c'était terminé là ? Non, il y a une deuxième page. Et ensuite, dès qu'on arrive au bout, quiz. C'est un vrai ou pas ? En fonction de la carte qui est piochée, on a des questions. C'est relativement simple. Si on suit vraiment les vidéos, c'est des vidéos en général de deux minutes. Une fois qu'on a répondu à ces questions, vous aurez le droit à des bonus exclusifs. Et là, on a également des petites vidéos cachées. Je vous montre tout ça parce qu'on peut passer à côté. Si je vais sur la partie, vous voyez là, le bonus, les dessous au-dessus de tout. Voilà, toujours avec mes vannes à la con. Et donc là, on a deux sous et on a deux vidéos qui font partie des 30 heures aussi. C'est un petit moment off que vous n'aviez pas vu lors des 30 heures. Sur la partie basse, ici, on a les dark demi-molle qui fait dodo. On va revenir plateau 1. Et pour venir sur la page d'accueil, ici, j'ai fait un petit lien direct d'ici à ici, la petite maison, juste au-dessus. Ce sont deux, sérieux ? On a le teaser, pour teaser un peu le contenu du DVD. On a les bonus, mais juste en-dessus aussi, ici, on a encore deux bonus. Jamais deux, c'est en saison 3. Qui dit 3, dit 4 ? Dans les bonus, qu'est-ce qu'on retrouve ? Toutes les vidéos un peu exclusives, les choses que vous n'aviez pas forcément vues. Celles-ci, j'ai réussi à préserver. C'était vraiment la première vidéo sur laquelle on débriefait tous les trois avec Max, Akamaro et moi-même. On a ce bonus, la première vraie émission que Max avait renommée le Maxi-Show. Sur laquelle on en avait fait deux numéros, je crois. On a la méga-annonce aussi, lorsque Max faisait des annonces pour, voilà, venez à tel moment, machin. Là, pareil, il y avait des cadeaux. Alors ça, c'est moi, j'ai voulu me faire plaisir. C'est un moment off, en fait, qui m'avait fait vraiment rire. Max nous avait fait une méga-max, en fait. Et là, on... Parce que là aussi, j'ai voulu un peu me faire plaisir. C'était la toute première émission jeu vidéo, avant qu'on lance des émissions en live sur le jeu vidéo. Je m'étais fait plaisir, en fait, parce que moi, vu que je suis fan, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Je n'ai pu vraiment tester qu'un seul jeu d'Atari. Un jeu de heroic fantasy. Tintin s'envole, donc, Tintin, puisque j'étais en pimpin sur les 30 heures. Et donc, s'envole, parce que Max m'avait proposé une mission. Et donc, c'est des moments off que j'ai tournés, à part la vidéo d'introduction des 30 heures. Le fameux court-métrage dans lequel, à part Remax, mais n'a jamais participé. Parce que c'est du montage, tout simplement. Ici, on a un clip. C'était une vidéo. Vous pouvez proposer à la chaîne si on gagnait au Qui veut gagner des millions lors de la saison 2. Et on avait gagné avec Akamaro. Dernière vidéo, c'est des moments off de préparation. Vous verrez qu'il y a une petite particularité. On va revenir sur l'accueil. Ce fameux DVD pour la modique somme de 20 euros. Pour 20 euros, vous pouvez vous offrir ce DVD unique à l'effigie de son propriétaire. Vous pouvez personnaliser. Vous m'envoyez une photo. Je vous incruste ici avec une petite punchline que vous allez choisir. Les 3 premiers volumes sont à destination des 3 premiers contributeurs qui ont participé à la chaîne. À savoir Petit Jules, Alexis Landas et Stéphane Mialet. J'ai préparé dans la description une annonce vers un site marchand pour que vous puissiez passer commande. Et pour ces 3 abonnés, je vous le fais parvenir. Il y aura juste les frais d'envoi à régler. Bon, voilà. Sur ce, je vous laisse. Prenez bien soin de vous. D'ici là, portez-vous bien. Salut les agités de la toile ! C'est dur, oui, c'est vraiment. C'est sur mon accent Passé dans tes pages, tes gueules Sur du West Coast Tout est axé comme percepteur Voix que l'abcès Le rap comme abson Pour ramasser du peste Des putes Et leur c'est l'inçon Dehors, les passants S'entassent tout De toute façon Le Delphore Croce mon casse Croûte un coup de klaxon Au fast-food Je suis photographe et garçon Photographe pour les gars Si j'ai les mines sans gasson Au cinéma, on meurt jamais Au cinéma